Le président de l'organe provisoire du mouvement démocratique libéral, modèle, Aliouba, a demandé aux Guinéens de mobiliser les 21 et 22 mars pour empêcher l'organisation des élections législatives couplées au référendum constitutionnel. « Nous sommes arrivés à une phase déterminante de la lutte que nous avons engagée au nom de la République pour honorer notre pays qui a été à l'avant-garde de tous les combats qui ont été honorés l'Afrique », a dit le président du modèle. Avant de poursuivre, apostrophe le moment est décisif, la mobilisation doit être totale. Voyez la déroute du régime. Alpha Condé comptait sur quelques amis à l'étranger. Mais dans la sous-région, il n'y a aucun chef d'état sérieux, un pays sérieux ou une institution sérieuse qui lui accorde de l'importance apostrophe. Selon Aliouba, autour du président Condé, apostrophe ceux qui sont à l'avant-garde de sa défense ne sont crédibles nulle part, même dans leur propre famille. Ce sont des délinquants politiques recyclés et opportunistes de la vingt-cinquième heure apostrophe. L'opposante estime que les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel devraient être interpellés par la situation qui prévaut dans le pays. Apostrophe ils sont en train de tout perdre. Ce parti devait faire une révolution interne, parce que ceux qui sont en train aujourd'hui d'aider Alpha Condé dans cette dérive vont les abandonner. Et c'est évident qu'ils chercheront à se recycler après. Mais il n'y a aucune possibilité de recycler les déchets politiques dans notre pays apostrophe, a assuré l'ancien porte-parole du bloc libéral. Il appelle à la mobilisation des Guinéens les 21 et 22 mars pour défendre les acquis démocratiques, avant de prévenir qu'il n'y aura aucune élection sur un seul mètre carré de la République, parce que nous restons debout au prix de nos vies apostrophe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !